Quel est le grand problème d'aujourd'hui ? Vous êtes obligé d'offrir le prix le meilleur marché. Ça veut dire que vous devez accepter les économies d'échelle, vous devez standardiser, vous devez faire la même chose dans le monde entier. Dans ce monde-là, avec ce modèle-là, évidemment, c'est soit la croissance comme on connaît aujourd'hui, soit la décroissance. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un autre modèle d'affaires ? Et dans un autre modèle d'affaires qui était le modèle d'affaires de toujours, où on crée des plus-values avec ce qu'on a localement disponible, on n'a que la croissance. Mais la croissance à une échelle locale tout en découvrant ce qu'on a localement disponible. Si moi j'ai des chardons, je peux faire une huile. Avec la paille, je peux faire un sucre. Avec l'huile et le sucre, je peux faire des bioplastiques. Alors tout d'un coup, j'ai un problème qui se transforme en produit de base pour fabriquer des bioplastiques. Et quand je fabrique des bioplastiques, j'ai un sous-produit qui est un substitut pour les glyphosates qu'on avait inventé pour tuer les chardons. Alors c'est évident qu'il y a la croissance dans le système quand on considère que les chardons, ce n'est pas un problème. C'est un cadeau de la nature qui en plus est en train de récupérer les terres parce que comme c'est une plante pérenne, après 7 ans, elle a mis le plein dans cette terre avec tous les nutriments. Et je crois que c'est le problème de base, c'est qu'on croit qu'il faut continuer à avoir une économie d'économie d'échelle où le moins cher gagne. Et c'est là, si on est prêt de changer ce modèle, en changeant un modèle qui ne cherche pas seulement l'efficacité et la productivité, mais qui cherche avant tout la résilience et la valeur. Et si on génère résilience et valeur, eh bien vous avez une société qui ne connaît pas seulement les croissances, les croissances écologiques, sociales, les croissances aussi sur le plan économique, mais en plus on retrouvera le bonheur. Pour pouvoir capter cette opportunité de la croissance à cette échelle locale, la grande opportunité qui se présente, c'est de faire preuve de la symbiose. Ce n'est pas seulement la fraternité et la coopération, c'est une symbiose. On travaille ensemble. Qui aurait imaginé que le chardon et sa paille, ensemble, pourraient fabriquer des substituts pour les glyphosates ? C'est-à-dire que cette symbiose, cette clustering, comme on le dit souvent dans le monde économique, ce cluster nous permet de faire une découverte, une grande découverte qui est une inspiration pour tout le monde. Parce qu'on croyait qu'il fallait quand même lutter contre les plastiques qui ne dégradent pas, il faut lutter contre les glyphosates. Et tout d'un coup, on constate qu'on peut créer en s'inspirant de cette grande force qui est la nature. Alors, s'inspirer dans la nature avec une symbiose des modèles d'affaires nous permet de répondre aux besoins de base de tout le monde, y inclut les êtres vivants avec nous dans la nature. Nous avons besoin de nourrir des cas concrets. Si on n'a que des théories, on n'a que des rêves. Nous devons traduire les concepts en actions qui sont accélérées et qui font même preuve de la nouvelle réalité. Et je crois que l'exemple du chardon qui nous permet de se transformer en moteur économique local, parce que j'ai failli de dire qu'il y a une petite poussière sur la fleur de chardon, qui c'est la levure pour fabriquer le fromage de chèvre. Et avec le chardon, on s'est quand même transformé tout le lait de chèvre en fromage de chèvre, avec une très grande qualité, avec des levures qui sont même sauvages, tandis qu'aujourd'hui, on n'a que des levures OGM, génétiquement manipulées. Je crois que l'autre cas concret, c'est par exemple notre travail qu'on a réalisé avec une équipe en Colombie, c'est Las Gaviotas, où on a pris des terres complètement démunies, détruites par les Espagnols il y a 250 ans. Et aujourd'hui, on a régénéré un forêt qui est en pleine biodiversité, mais qui a créé le plein emploi dans la région. Et c'est ça ce qui est la surprise, parce que quand vous créez les plus-values, vous avez la possibilité d'embaucher des gens, de demander de contribuer avec leur créativité, avec leur travail, et on fait le plein emploi. Quand vous avez une structure, une logique, une philosophie même de capitalisme, où c'est le moins cher qui gagne, vous êtes obligés de tricher. Ça n'a rien à faire, parce que si vous devez gagner en France contre Bangladesh et le Brésil, si vous ne trichez pas sur le social, sur la fiscalité, et vous ne trichez pas du tout sur la qualité du produit, vous êtes obligés de perdre le jeu sur le marché. Je crois que c'est ça ce qui est très intéressant. Avec Las Gaviotas, on a fait la preuve qu'on est concurrentiel, on crée des plus-values, on a le plein emploi, parce que quand vous avez des plus-values, vous êtes capable de quand même donner l'opportunité aux gens de passer de la pauvreté, des pénuries, à une abondance qui se traduit en biodiversité au même moment. Et ça se traduit en santé. Imaginez-vous, je crois que la plus grande réussite de notre projet de Gaviotas, c'est que non pas seulement c'est le plein emploi, le système immunologique de toute la population a évolué de telle manière qu'on a dû fermer l'hôpital pour manque de patients. C'est ça ce qui est le développement durable. C'est vraiment le plaisir et le bonheur de la vie, la joie de la vie. C'est quand même qu'on a une vie de qualité, et la qualité c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chez le médecin tout le temps. Nous avons une économie où tout, l'agriculture, c'est quand même des mineurs de l'agro, le data mining, c'est quand même l'exploitation des données, l'usine, la fabrication, c'est l'extraction de tout. Et c'est parce que nous avons une logique qui est très linéaire. Et cette logique linéaire est très facile à expliquer parce que dans la vie, on enseigne aux enfants comment tombe la pomme. Eh bien, si vous ne savez que comment tombe la pomme, et vous n'avez aucune idée comment est montée la pomme contre la loi de gravité, vous êtes coincé dans une logique d'extraction. Parce que linéaire, ça veut dire que vous allez d'un point à l'autre, c'est-à-dire que vous allez de la matière première, avec une énergie disponible, et vous arrivez à un produit fini. Le produit fini, c'est le compote, mais avant d'avoir cette compote, il a fallu avoir une pomme qui est montée contre la loi de gravité. Et la pomme sait parfaitement qu'il y a cette loi qui permet de monter contre la loi de gravité. Quand un enfant est conscient du fait que leur père n'a aucune idée comment fonctionne cette force de la nature, ou ces forces de la nature qui permettent la pomme de monter, ou qui permettent l'eau de couler quand même dans les noix de coco, et bien l'enfant se rend compte que l'enfant est capable de transformer le monde. Et c'est ça ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors Roger Walters et Pic Floyd nous ont dit « I don't want no education, I don't want no mind control ». Alors moi je l'ai chanté. La dernière fois que j'ai vu Roger Walters, je lui ai demandé qu'il me chante pour mon enfant d'un mois. Parce que j'ai dit « J'aimerais bien quand même que c'est bien imprégné dans la tête de mon enfant ». Et c'est là la pédagogie aujourd'hui doit arrêter de transformer notre enfant naturel, créatif, qui est prêt de prendre les initiatives, qui n'a pas de trouille, qui n'a pas peur des risques. Et il faut que l'enfant garde cette capacité de découvrir le monde. Aujourd'hui on a arrêté de découvrir le monde, on a arrêté les expériences qui permettent de découvrir comment fonctionne le monde. Alors la pédagogie doit se transformer dans une pédagogie de fables où on est inspiré continuellement par les merveilles de la nature, avec des émotions. Quand moi comme enfant, j'ai un père qui a subi une crise cardiaque, et j'apprends que les baleines sont capables de pomper 1000 litres par pulsation pendant 80 années sans manutenance, sans batterie, sans pacemaker, l'enfant se met à penser et se dit « Mais comment est-il possible que la baleine qui a ce cœur qui est quand même emballée de gras, emballée des problèmes comme on le décrit pour nous, mais de l'autre côté, 80 années sans problème, mais il fait l'aller-retour, équateur, antarctique tout le temps. » Alors je crois que nous avons besoin dans l'éducation de faire le lien entre l'expérience émotionnelle. Mon père souffre, l'enfant souhaite savoir le comment, le pourquoi. Ce n'est pas la médecine curative qui est capable de le faire, mais c'est la nature qui l'inspire. Alors les sciences inspirées par la nature avaient des expériences émotionnelles que nous avons tous et toutes, toujours, vivre parce que c'est la vie, nous permettraient d'avoir une nouvelle pédagogie de l'entrepreneuriat. On a dit que les enfants sont des petits scientifiques. Je dis non, 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 les enfants ne sont pas des petits scientifiques, ils sont des petits entrepreneurs. Tous les enfants sont nés entrepreneurs. c'est la découverte, c'est le risque, c'est de faire, c'est d'agir sans plan d'affaires. Et c'est ça la force des jeunes, c'est qu'ils n'ont jamais connu l'excel spreadsheet, ils n'ont jamais connu les plans d'affaires ni les KPI. Ils ont toujours vu ce qu'ils souhaitaient découvrir et ce qui leur plaît, ce qui répond à ce qu'ils ont en eux, ils vont le faire. Ils vont le découvrir, ils l'améliorer. J'ai décidé de ne plus essayer de changer le mindset des décideurs. Je suis arrivé à la conclusion que c'est du temps perdu. Mais j'ai décidé d'agir sur le local, les régions. C'est-à-dire qu'un maire, Madame le maire, je peux interagir avec des décideurs des régions et de villes, de villages, parce que c'est là où on a une proximité de la réalité. La réalité est dure. La réalité est le chômage, la réalité est la mauvaise santé, la réalité est la trouille. Et c'est vraiment un moment unique dans la vie de pouvoir inspirer les gens et dire « Mais qu'est-ce que vous avez autour de vous ? » Et quand vous vous rendez compte de ce que vous avez autour de vous et ce que vous avez en vous, eh bien vous faites la découverte des portefeuilles d'initiatives, des portefeuilles d'opportunités. Et pour moi, la seule manière de changer l'action, les prises des décisions des décideurs, c'est d'avoir des portefeuilles d'opportunités. Parce que c'est très difficile pour un élu local de dire non à quelque chose qui est évident pour la population locale. Mais pour que la population locale fasse ressortir cette découverte jusqu'à Paris, eh bien tout est perdu. C'est pour ça que je crois que les initiatives comme Super France, Tour de France, qui nous permettent d'être quand même face à face avec des jeunes, des élus, des ONG, des entrepreneurs, et on fait le dialogue pour arriver en 24 heures des portefeuilles d'opportunités, c'est comme ça qu'on va changer les prises de décisions. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'exemple qui m'inspire. C'est-à-dire que moi, je suis très inspiré par les cas qu'on a en Sardaigne, en Italie, à El Hierro, en Espagne, les cas dans le sud de l'Allemagne, ce sont vraiment des cas qui nous inspirent parce qu'on avait vraiment fait la transition écologique, financière, sociale, culturelle, etc. Mais en France, on n'en a pas. Et je crois que la France est un des pays très centralisés, très obnubulé par les grandes écoles. Et en plus, moi, j'ai fait l'INSEAD. Je suis probablement un des rares cas, avec un certain succès, qui n'a jamais été invité de retour à l'INSEAD parce que je dérange quand même la logique du core business avec les excels et les plans d'affaires et l'analyse stratégique. Je raconte toujours la petite histoire de Zimbabwe. Quand ma fille explique aux femmes qui travaillent sur une ferme de café qui vient d'être relancée après 20 ans quand même de l'immobilisme total à cause du système politique, quand elle présente la possibilité de faire pousser des champignons sur les déchets de café, les femmes s'élèvent, chantent, dansent et en deux semaines, ils récoltent la première flash de champignons. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on enseigne à l'INSEAD ? Il faut faire un plan d'affaires, il faut faire une analyse stratégique, il faut avoir le KPI, il faut avoir... etc. C'est-à-dire que nous avons éliminé la spontanéité devant des opportunités qui sont sans discussion. Alors si c'est si évident qu'on peut avoir des résultats en deux semaines, comment est-ce qu'on peut encore gaspiller du temps pour arranger la politique, pour arranger les finances ? Il faut faire. Et je crois que les entrepreneurs des futurs sont des entrepreneurs qui font, qui foncent. Et c'est là la différence. En France, on n'a pas la capacité de faire, de foncer et vraiment d'arriver à des résultats. Il y a des exceptions, évidemment. Mais dans cette approche très systémique, avec une transformation très fondamentale dans la région, où on atteint, comme on l'a fait ailleurs, le plein emploi, le bonheur, où on a la possibilité de quand même faire passer des gens d'émigrés et de réfugiés en classe moyenne en 25 ans, eh bien, je ne connais pas. J'aimerais bien faire la découverte et j'aimerais bien contribuer à réaliser ce type de projet. Il ne faut pas seulement faire un projet financier. Il faut avant tout avoir un projet de transition vers le bonheur. Parce que l'objectif de la vie, c'est le bonheur. On ne cherche pas les problèmes, on cherche le bonheur. Alors, la grande opportunité, ce que nous avons, une fois que les gens ont été à l'écoute de ces opportunités, où quand même, en quelques années, on a connu la transition vers un plein emploi, la bonne santé, et quand même de faire appel à la créativité, la persévérance et la résilience de tout le monde pour faire cette transition, et bien dans ce cas-là, vous auriez immédiatement des gens qui disent « je lève la main, je fonce ». Et c'est ça ce qu'il faut faire. Il faut lancer des défis. Ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas les plans, ce n'est pas les stratégies. C'est qu'il faut lancer des défis. On n'a plus de défis. On nous dit que tout est réglé, tout est arrangé. Quelle est la solution ? Rien faire. De confiner, de rester. Et c'est là où le lancement des défis est pour moi la clé et c'est exactement comme chaque enfant est né. Chaque enfant est né et se lance des défis. Parce que pour apprendre dans la vie, il faut passer par des défis. Nous avons besoin de connaître, comprendre, et quand même saisir ce que c'est la vie. La vie n'est pas une vie aseptique. Il y a 20 millions de virus qui descendent sur chaque mètre carré. Nous avons plus de virus et de bactéries dans notre bouche qu'il y a des gens sur cette terre. Alors, comment est-ce que vous voulez nous défendre contre les virus que nous avons en plus 16 à 18 % de notre ADN ? Ce sont des virus. Alors, quelle est la logique ? La logique, c'est qu'il faut reconnaître que la vie est complexe. La vie est symbiotique. Mais la vie est toujours sur une voie évolutive. Ça veut dire que ça change tout le temps. La mutation, c'est normal. Si vous voulez arrêter la mutation, vous arrêtez la vie. Alors, je comprends que quand les virologues ont été éliminés de la biologie parce qu'on a limité la vie aux bactéries, aux algues, aux champignons, aux plantes et aux animaux, et les virus qui étaient première forme de vie sur cette terre ont été écartés. Ils ont mis dans cette classe qui s'appelle virologue. Il faut lutter et tuer. Mais il y a dix fois plus de virus que de bactéries sur cette terre. Alors, je vous souhaite bonne chance de les tuer. Et si vous avez réussi de les tuer, entre-temps, vous avez vous éliminé. Et je crois que c'est dans cette logique qu'il faut faire la découverte du merveille de la vie. et c'est le système immunologique. L'immunologie, c'est ce qu'on a quand même développé en passant par des milliers et des milliers et des millions d'années, même milliards d'années, et c'est ce système immunologique que nous devons avant tout renforcer. C'est pour ça que je dis renforcer le système immunologique. C'est la résilience. La résilience est naturelle. Si on ne met que sur l'efficacité, évidemment, vous n'auriez jamais la résilience. Et c'est que constate dans la santé, mais aussi dans l'économie. On prend des décisions qui détruisent l'économie et en même temps, on se pose la question à l'échelle familiale, à l'échelle de votre communauté, comment est-ce qu'on peut récupérer notre résilience. C'est pour ça que le nouveau modèle d'affaires, le nouvel modèle de société, sera beaucoup plus axé sur cette résilience. Et la résilience veut dire qu'il faut cultiver, il faut s'imbioser, il faut s'inspirer, il faut rêver. Parce que, n'oublions pas, que tout ce que vous voyez dans cette chambre, un jour, fut imaginé par quelqu'un. Rien de cette chambre existait avant le moment qu'il y a quelqu'un qui a dû un rêve, une idée, une vision qui, par après, fut traduite dans un produit. Alors, nous sommes quand même les créateurs des produits qui sont résultats des rêves, des visions et des imaginations. Et c'est ça, ce qu'on a oublié aujourd'hui. La seule manière d'accélérer, c'est d'agir. Parce que, sans action, on accélère rien. je crois que nous avons assez de philosophes, assez d'études, assez d'analyses, assez de commissions, assez de, je ne sais pas quoi, pour arriver à une immobilisation de tout le monde dans la réflexion. On n'a plus besoin de la réflexion. Nous avons tant d'opportunités d'agir pour nous lancer dans des défis qui répondent aux besoins de tout le monde que si nous avons un seul, un seul problème aujourd'hui, c'est qu'on a fait appel à l'immobilisation de tout le monde. Quand il faut faire la guerre, qu'est-ce que Charles, qu'est-ce que De Gaulle a fait ? Il a mobilisé la population. Dans le maquis, il a mobilisé. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a un ennemi et on immobilise tout le monde. C'est le contraire de toute la logique dont on a besoin pour faire face à des crises et des ennemis de l'extérieur que nous avons reconnues. La seule manière d'apprendre, c'est de faire. C'est la seule manière. Si vous avez un encadrement logique, ça vous aide peut-être, mais le plus important, c'est que vous avez l'action dans votre cœur. Et pour pouvoir agir sans toute la logique linéaire et sans toute cette logique qui est quand même un calcul financier, il faut faire ce que Saint-Exupéry a mis dans la bouche du renard, il faut voir avec son cœur. C'est ça. Si vous n'êtes pas capable de voir avec votre cœur, vous ne relevez pas des défis qui sont considérés par tout le monde impossibles. Moi, je dis toujours, quand on me dit que c'est impossible, ça m'intéresse. Si on me dit que c'est possible, faites-le. Mais nous avons besoin des défis où l'impossible est relevé. Et c'est ça ce qui est extraordinaire parce qu'encore une fois, j'ai un bateau et reprendre encore une fois Saint-Exupéry, si vous voulez que le meilleur bateau se fasse, il faut inspirer les gens avec les grands voyages qu'on va faire. On ne va pas renseigner la technique. Mais entre-temps, une fois qu'on a démarré le voyage, vous allez trouver des technologies d'hydrogène, sans compresseur, la pyrolyse avec sous pression, la transformation de l'eau potable en énergie, etc. Parce que vous êtes sur ce grand voyage qui est un grand défi. Le seul monde dont je rêve, c'est le monde du bonheur. Rien d'autre. Et chacun va définir son bonheur dans ce monde qui est un merveille. C'est pour ça que dans mon dernier livre L'économie de bonheur, je décris cinq cas concrets où je crois que les gens ont trouvé le bonheur et ce sont des cas en Afrique, des cas en Europe, en Asie, en Amérique latine, parce qu'on retrouve partout son bonheur avec ses définitions de bonheur, mais cette définition de bonheur nous permet quand même de mobiliser ce qui est en nous et aujourd'hui, on est en train de mobiliser un cerveau pour faire des calculs et nous avons besoin des gens qui vont découvrir ce qu'ils ont en eux et cette satisfaction, ce plaisir, cette joie de voir quand même on n'a plus de déchets, on n'a plus de chômage. C'est évident que vous vous sentez bien à l'aise dans votre peau, mais si vous avez 25% de chômeurs, vous avez des déchets de plastique jusqu'à là, comment est-ce que vous pouvez ressenter le bonheur ? Et on maltraite les animaux, on maltraite les plantes, on maltraite les autres. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez jamais le bonheur. Si vous n'avez pas une perspective de bonheur, c'est quoi la vie ? Je crois qu'avec mes 20 ans d'expérience du bouton, je sais que de passer d'un concept à une réalité n'est pas évident. La seule manière de porter le bonheur, c'est d'avoir des projets qui démontrent que le bonheur est possible pour tout le monde. Alors, un projet très symbolique pour moi, c'était la robe de mariage en soie qui est fabriquée avec une soie qui provient des vers de soie qui n'ont jamais été tués. On les a laissés librement se reproduire. Et je crois que si vous avez pour une robe de soie pour le mariage pour lequel vous avez besoin de presque 2 millions de vers de soie, eh bien, vous avez donné la vie à 2 millions d'êtres vivants avec lesquels vous partagez cet éther, ça vous donne la joie et le bonheur. En plus, c'est quelque chose qu'on ne porte pas une fois, c'est déjà l'héritage pour vos enfants et vos petits-enfants. Et je crois que cette dynamique de traduire en produit concret ce qui est possible de faire pour créer cet espace de bonheur pour tout le monde, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres êtres vivants avec lesquels on partage cet éther, c'est là où on a la transition. Et le bouton a heureusement tant de cas concrets qui démontrent que c'est possible. Nous, en Europe, on prend un peu le calcul de l'économie de bonheur ou les indices de bonheur de nouveau avec une stratégie trop statistique. on fait un calcul avec des chiffres. Mais qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette robe, je me marie, j'ai cette robe qui a donné la vie à deux millions de petits papillons. Mais alors, dans ce cas-là, je suis heureuse. Je suis certain que la femme qui porte cette robe, elle se sent heureuse. Heureuse et se rappelle pour la vie. Et nous avons besoin de ces expériences où nous nous rappelons pour la vie ce qui est possible de faire bonheur pour tout le monde. Les mots-clés, c'est le bonheur. Le bonheur grâce à la trouvaille des opportunités autour de moi et en moi. C'est la découverte qui nous permet de nous inspirer. On a besoin d'une inspiration grâce à la surprise dans la découverte. C'est-à-dire inspiration grâce à découverte et surprise qui nous amène à l'action et l'action qui nous permet d'imaginer des choses qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire les seules personnes qui sont capables de faire des grandes transitions sont des gens qui le font pour la première fois. C'est-à-dire que le futur c'est le manque d'expérience et le manque de cette je dirais cette expérience de vie où on dit ah oui je sais je l'ai fait je le répète. Non. il faut qu'on démarre sans expérience parce que ça nous permet de faire une alliance avec des autres qui partagent avec nous cette énorme opportunité de créer qui n'a jamais été inventée. Ce que la vie a toujours été comme ça. On invente des choses qu'on n'a jamais fait avant et ça nous donne quand même une grande possibilité d'avancer et bien entendu il faut avoir l'impatience avec la patience. Il faut avoir l'impatience de démarrer une grande patience pour avoir la transformation réussite. Et bien entendu il faut toujours avoir une logique une logique discontinue décontinue la discontinuité. Il faut avoir des choses qu'on sait très bien que d'ici en sept ans ça n'existe plus parce que ça m'amène à la créativité et à la réincarnation. C'est-à-dire je vais me réinventer tout le temps parce que tout dans la vie a comme c'est la vie la mort il y a la discontinuité. Et si vous n'avez pas installé la discontinuité dans votre vie et bien dans ce cas-là vous n'êtes pas capable de continuer à relever les défis. L'économie bleue est vraiment une réaction contre l'économie verte parce que l'économie verte vous oblige de quand même produire dans un système capitaliste où le meilleur marché gagne. Ça veut dire que vous êtes obligés de tricher. De l'autre côté l'économie bleue ne travaille avec ce qui est localement disponible et on a comme but principal le plein emploi parce qu'on va créer tant de plus-values avec ce qui est localement disponible que tout le monde participe. ce n'est pas illusoire parce que c'est dans la nature exactement la même chose. Dans la nature il n'existe pas les déchets et dans la nature il n'existe pas le chômage. Alors l'économie bleue c'est une grande opportunité d'éliminer tous les déchets tous les problèmes sociaux parce que tout le monde est engagé et participe et ça nous permet d'arriver à ce que j'appelle l'économie du bonheur. Parce que si vous avez une société une communauté où il n'y a pas de déchets tout le monde participe et tout le monde est toujours à la recherche dans cette évolution permanente de trouver d'autres opportunités et d'autres grandes chances de créer une résilience et bien dans ce cas-là vous arrivez à l'économie de bonheur. c'est la résilience avec des valeurs des valeurs pas seulement pécuniaires mais des valeurs qui sont les valeurs de notre vie. Tout le monde doit se poser la question avec les ressources limitées que j'ai comment je serais capable de vraiment en faire tout ce que j'en ai besoin pour répondre aux besoins de base de ma famille de ma communauté de mon environnement et comment je suis capable de quand même bénéficier des cadeaux des autres qui n'ont jamais voulu me donner des cadeaux. C'est comme l'arbre l'arbre laisse tomber ses feuilles les feuilles sont des cadeaux pour l'arbre ça ne sert à rien de faire le recyclage des feuilles de les garder en automne pour les remettre au printemps on sait très bien c'est une folie il faut quand même remettre à la disposition les feuilles mais l'arbre n'a jamais décidé d'inviter les vers de terre d'inviter les champignons pour transformer ses feuilles en humus mais sans humus l'arbre n'a pas de chance de se régénérer au printemps et je crois que c'est ça ce qui est pour moi le symbiose entre économie et écologie c'est que tout le monde cherche une productivité tout le monde cherche de répondre à ses besoins de base mais tout le monde a toujours ces grands cadeaux d'un autre qui met à la disposition dont ils n'ont aucune utilité et moi je peux si je suis l'arbre je peux recevoir de retour des cadeaux des autres parce que leur but de la vie n'était pas de créer le humus c'est le système qui est si efficace que tout le monde est à sa disposition gratuitement ce qui est nécessaire dans la vie et je crois que c'est là une économie qui est réconciliable avec l'écologie parce que on a éliminé on a éliminé la valeur pécuniaire de tout ce qui est nécessaire pour la vie c'est à dire que nous sans eau sans air il n'y a pas de vie mais nous avons commercialisé eau et air et c'est la raison pour laquelle nous avons tous les pénuries et tous les problèmes qu'on a inventés on devrait avoir cette intégration de l'économie avec l'écologie et je ne dirais pas seulement l'écologie l'économie dans les écosystèmes et l'économie dans les écosystèmes passe toujours de la pénurie à l'abondance et c'est la force de la nature parce que quand vous avez l'abondance vous ne prenez pas des risques quand vous inventez quelque chose qui est tout à fait différent qu'on avait auparavant c'est la force de l'intégration des deux de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie